bonjour à toutes et à tous et bonjour aux enfants alors oui on est confiné on est à la maison mais ça ne nous empêche pas de prendre soin de nous justement on va en profiter c'est mercredi normalement l'école il n'y a pas le mercredi alors sauf pour les collégiens mais là on va s'occuper un petit peu de notre corps on va en profiter d'accord alors on va faire des petits exercices en famille les parents les enfants vous pouvez tout le monde faire ce que je vais vous proposer ok c'est parti alors on va d'abord pour commencer un petit peu se défouler parce que peut-être qu'on a marre d'être comme ça à la maison et on a envie de bouger on a envie un petit peu de se défouler d'accord donc on va se secouer comme un prunier alors on sautille partout on sautille on sautille et là j'aimerais bien voir les papas et les mamans faire exactement ce que je suis en train de faire on remet un petit peu le corps et on laisse aller d'accord on sautille on sautille on peut même lever les bras comme ça les épaules la tête on saute on saute on saute encore un petit coup et on relâche ensuite on va croiser les doigts on va passer comme ça au dessus de la tête on pousse les mains vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes sur une terrasse ou dans un petit jardin et on s'étire comme un arbre comme un arbre très grand très grand très grand et on relâche on va refaire ça trois fois on croise les doigts on pousse les paumes des mains vers le haut on s'étire on s'étire on s'étire et si on veut on peut même monter sur les points je m'étire et je relâche troisième fois hop et je pousse j'étire demi pointe et je relâche maintenant on va faire la même chose on va imaginer que cet arbre prend le vent il ya du vent sur le côté il ya du vent sur l'autre côté attention au vent donc on essaye de bien ancrer comme un arbre dans le sol il a des bonnes racines qui le tiennent dans le sol mais par contre les branches et les feuilles bougent avec le vent donc vous avez vu le haut du corps c'est comme les branches et les feuilles ok on s'étire vers le haut et on relâche bien maintenant on peut commencer alors on va mettre les pieds comme ça parallèle donc tout droit parallèle un petit rappel pour les enfants c'est si je fais je tire un trait comme ça devant et je tire un trait comme ça derrière les deux traits ne se rencontrent jamais toujours côte à côte et là on va plier un petit peu les genoux comme ça on va mettre les mains sous le nombril le nombril hop je pose mon doigt dessus et je vais placer ma main en dessous et là je pose la main de par dessus comme ça ok et je vais juste poser un petit peu ma pensée derrière mes mains j'inspire et j'expire trois fois deuxième fois non troisième alors le mieux c'est que quand on prend l'air quand on inspire on lâche le ventre et quand on expire le vent va se contracter c'est à dire qu'il va revenir comme ça vers le dos il va être tout serré ça c'est naturel encore une fois lâcher le ventre et le vent se contracte naturellement allez une troisième et dernière fois ok bien alors on va dire oui avec la tête oui tout à fait oui 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 comme ça on chauffe un petit peu le coup on dit oui encore une fois et maintenant le job national des enfants c'est de dire non non j'ai pas faim non je vais pas manger des épinards non je mangerai pas tes poireaux non qu'est on dit non dit non dit non 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 et on revient maintenant va dire oui oui je veux bien de la mousse au chocolat alors ça ici le menton vers le ciel et le menton vers la gorge pour dire oui encore une fois on étire un peu plus le menton et un peu plus vers la gorge dernière fois et vers la gorge et je reviens face maintenant le non je vais mettre mon menton à mon épaule sans bouger mon épaule c'est juste mon menton qui va à l'épaule il essaye n'allez pas vous faire mal au cou on étire doucement hop et hop encore une fois et hop et dernière fois et on n'oublie pas de respirer ok et on revient super maintenant lâche les bras et là on va monter les épaules et on lâche les épaules tout ça avec la respiration j'inspire je mets mes épaules aux oreilles j'expire on fait la même chose et si vous voulez vous pouvez plier j'inspire je monte mes épaules aux oreilles j'expire encore ok maintenant on va imaginer qu'on a des petits crayons ici aux épaules et qu'on a des feuilles de sains ici et on va faire des ronds avec les épaules vers l'avant je fais aller que mes épaules petits ronds vers l'avant on en fait au moins 5 et ensuite on va faire des petits ronds vers l'arrière et hop vers l'arrière petit rond et pareil je continue de respirer n'est ce pas je suis pas en apnée ok et on relâche super maintenant on va monter une épaule l'autre épaule on baisse celle qu'on a monté en premier et on baisse la dernière on refait et je monte une épaule je monte la deuxième je baisse la première je baisse la deuxième encore je monte la première je monte la deuxième je baisse la première je baisse la deuxième on va refaire l'exercice et surtout on va bien vérifier à chaque fois qu'on monte une épaule que l'autre épaule est bien relâché comme du chewing gum du chamallow ok on y va et on monte la première l'autre est relâché je monte la deuxième je descends la première je relâche bien ici là c'est toujours en haut et je descends la deuxième encore 1 2 1 2 1 2 1 et 2 et je relâche maintenant on va secouer les poignets comme ça comme si on avait de l'eau hop super et on va faire des petits ronds vers l'intérieur que des poignets attention je vous imagine en train de faire ça ça marche pas ça donc hop on place les mains devant soi et on fallait que les mains du coup c'est les poignets qui travaillent je fais des cercles avec mes mains vers l'intérieur maintenant je change vers l'extérieur comme si je repousse à des choses voilà et je relâche de nouveau super les coudes on va mettre les bras comme ça ici alors attention à pas vous donner des claques avec papa maman le frère le cousin d'accord ici on va juste faire aller les coudes donc on vient ramener les mains au niveau de la poitrine les bras passent du côté de la tête et enfin s'allonge et on recommence ils font vers le bas vers le centre vers le ciel vers l'extérieur le bas le centre le ciel l'extérieur encore vers la terre vers moi vers le ciel vers les murs vers la terre vers moi vers le ciel vers les murs et je relâche on fait l'inverse remet les bras et on fait l'inverse donc vers le ciel vers moi vers la terre vers les murs vers le ciel vers moi et encore une dernière fois ok et on relâche bien on relâche comme ça ok et on se recoupe comme des pruniers parce qu'on a du mal à rester en place quand on est un enfant de maternelle ou un enfant de primaire on saute en près de trépine comme ça et on relâche super on peut continuer bien alors ici j'écarte un peu plus les pieds je mets les mains sur les hanches hop et je fais des petits ronds de bassin alors pour faire des petits ronds de bassin attention donc pour l'instant faut pas juste isolé comme ça fait des grands des grands cercles ok dans un sens et dans l'autre toujours en respirant c'est important ok on a fini le cercle on revient au centre maintenant je plie mes genoux vous avez vu je suis pas tendu j'ai plié mes genoux je vais pousser mes fesses d'un côté pousser mes fesses de l'autre attention c'est parti dix fois et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et je reviens au milieu et je fais pareil d'avant en arrière hop hop je bascule le bassin en avant et en arrière vous avez vu mes genoux sont toujours pliés et on termine de dernier hop et on revient au centre et on pousse le sol comme ça en temps très bien maintenant on va passer au sol alors au sol on va se mettre comme ceci et on va prendre juste le pied droit par dessus la jambe gauche qui est allongée et je vais soutenir mon pied ça on l'a fait dans d'autres vidéos mais c'est pour les petits aussi qui puisse le faire avec papa et maman ou des grands frères et des grandes soeurs donc on prend la main de la jambe qui est pliée on la met là il ya un os qui fait mal quand on met sur la cuisse lui là il s'appelle maléole donc tac on le met comme ça et on vient avec l'autre main faire des ronds de chevilles parce qu'on s'est pas occupé de nos chevilles on a fait la tête on a fait les épaules on a fait les coudes on a fait les poignets on a fait les hanches on a on n'a pas fait les genoux on va le faire après et voilà on fait les chevilles et on vers dans l'autre sens hop 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 et hop maintenant on pose le pied ici au milieu et je vais prendre les orteils que mes orteils avec l'autre main je cale mon pied tu mets la main sur le pied comme c'est et bouge pas d'accord et là je prends tous mes orteils dans la main et je vais faire des petits ronds ça fait bizarre mais ça fait du bien dans l'autre sens je fais des cercles et l'autre ça comme ça le pied bouge pas il ya que mes orteils qui bouge ça fait du bien et ensuite je vais emmener mes orteils vers mon genou comme ça clac j'étire et je change je mets ma main au dessus mes orteils et je vais dans l'autre sens et là j'étire là et je relâche ça va comme ça maintenant avec la main ici on peut frotter le pied et vous savez ce qu'on va faire pour les plus petits voilà les plus anciens je m'inscris dans les anciens et bien on fait comme la vidéo précédente je puis c'était la dernière ou l'avant-dernière où on fait un petit peu de la pâte à pizza avec notre pied mais on peut aussi avec les ongles pour les plus petits faire des guillis je crains les chatouilles mais j'aime bien donc on se fait des guillis on gratte le pied c'est marrant après ça c'est avec les ongles maintenant on fait avec le bout des doigts et là on caresse tiens c'est marrant c'est pas la même sensation ça fait pas du tout pareil et maintenant avec toute la main j'essuie ça aussi ça fait du bien ça détend alors ça vous savez les petits les enfants ou les plus grands enfants ou les très très grands enfants vous pouvez le faire avant de dormir ça fait du bien ça ramène le cerveau dans les pieds on cogite plus on s'étend beaucoup plus facilement et pour dormir c'est quand même beaucoup plus simple ça aide massage des pieds avant de dormir ça détend de manière générale ça va bien allez on fait l'autre jambe tac tac ici pareil toujours là cet os qui s'appelle maléole je me gêne alors je mets ma main en dessous comme ça il me fait pas mal à la cuisse et alors c'est avec l'autre pardon c'est le même bras même j'en plier et je fais travailler ma cheville je tourne ici comme ça ça détend le pied ça fait du bien des fois ça peut un peu craquer mais c'est pas grave c'est neuf et on fait dans l'autre sens hop hop et hop ok je place mon pied comme tout à l'heure ici je le bloque avec l'autre je place ici mes mains et je toille je tourne que mes petits orteils dans un sens de guérin de guérin de guérin de guérin dans l'autre sens et guérin de guérin de guérin de guérin ok maintenant je prends tous les orteils à l'emmène vers mon genou il y a que un qui parle donc c'est pas on fait pas un très grand chemin ensuite je mets la main au dessus des orteils et j'étire dans l'autre sens voilà ça fait du bien et je relâche maintenant avec la main je fais de la pâte à pizza sur mon pied si j'en ai envie tout de suite mais si j'aime pas trop parce qu'il ya des enfants par exemple ma fille elle n'aime pas ma fille qui a bientôt 9 ans je me dis non ça me fait bizarre et bien d'accord pas de problème on fait les doigts gratouille ça fait des guillis on réveille tout le pied ou par des petits guillis et après on fait le râteau avec le bout des doigts sans les ongles là on caresse un petit peu aussi ça frotte c'est différent et après on essuie avec toute la main quel bonheur on essuie et on prend tout son pied en main ça ça fait du bien quand même et voilà et si vraiment on a envie après notre pied peut-être il est prêt pour être malaxé avec toute la main en appuyant plus fort et on relâche et voilà ça ça fait du bien déjà donc c'est une première petite session pour réveiller un peu le corps on n'a pas fait les genoux alors on se remet debout ici je place mes pieds ici parallèle je plie mes genoux au dessus de mes orteils je place mes genoux et je fais des petits ronds tout petits ronds et je plie mes genoux ok et dans l'autre sens hop hop et quand je le fais vous avez vu mes pieds ne décolle pas du tapis je fais pas ça hop il reste collé au maximum voilà et on peut rassembler les pieds et faire des petites flexions donc on plie les genoux vers l'avant seulement voilà comme ça on a travaillé un petit peu aussi le réveil des genoux bien on a fini on va s'étirer un petit peu maintenant alors vous savez quoi je vais changer de vidéo donc je vous dis à tout à l'heure comme ça vous pouvez faire que cette partie là et pour ceux qui veulent continuer et bah tout de suite